Savez-vous que le mot krach vient de l'allemand ? Il signifie boucan ou grand bruit. Un grand bruit associé au mot anglais, crash, que l'on associe inévitablement à la bourse. Qui en tant que krach boursier pense immédiatement aux jours de paniques qui ont jalonné la vie des marchés depuis plus d'un siècle ? A commencer par celui d'octobre 1929 à Wall Street, le plus célèbre de tous. Un krach à l'origine de la Grande Dépression aux Etats-Unis et de la crise économique qui a déferlé sur l'Europe pendant les années 30. Après le jeudi noir légendaire du 24 octobre 1929, suivi d'un lundi noir le 28 et d'un mardi noir le 29, d'autres journées de panique boursière sont restées gravées dans la mémoire des investisseurs. Le lundi noir du 19 octobre 1987 est à ce jour la plus forte baisse du Dow Jones à Wall Street. L'indice phare des valeurs américaines avait alors chuté de 22,6%. Plus près de nous encore, la crise financière de 2008 a livré son lot de séances boursières catastrophiques. Le 15 septembre 2008, la faillite de la banque américaine Lehman Brothers précipite la crise des subprimes dans une nouvelle dimension. En septembre-octobre, les indices boursiers s'effondrent, prélude à une crise économique de grande ampleur. Et puis, au début de cette nouvelle décennie, la crise de la Covid-19 a vu à nouveau les marchés boursiers chuter lourdement. Le krach a commencé fin février 2020, quand les investisseurs ont réalisé subitement la gravité de la pandémie, apparue en Chine, et l'ampleur des répercussions sur l'économie mondiale. Le jeudi 12 mars 2020, le CAC 40 a enregistré sa pire baisse en une seule séance, moins de 12,28%. Vous l'aurez compris, un krach boursier marque la chute brutale des cours sur une classe d'actifs, mais pas seulement sur les actions. Ainsi, on a parlé de krach obligataire en 2022. Les investisseurs positionnés sur les marchés du crédit ont alors payé la violente remontée des taux. Le plus souvent, le krach est la conséquence de l'éclatement d'une bulle spéculative ou d'une trop longue période de hausse des cours. Comme toujours en bourse, beaucoup de psychologie entre en jeu. Le krach est un emballement, quand les acheteurs désertent et les vendeurs veulent à tout prix se débarrasser de leur titre, à n'importe quel prix. Avec l'essor de l'informatique et l'influence du trading haute fréquence, un krach peut même intervenir en quelques minutes. Le 6 mai 2010, des ordres de vente automatisés ont ainsi fait perdre près de 1000 points au Dow Jones en l'espace de quelques minutes. La baisse de la 10 a atteint 9% en 10 minutes. Un flash crash qui sera rapidement corrigé, mais qui a donné ce jour-là quelques sueurs froides aux opérateurs de marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada